bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous présenter comment rentrer une gaine dans un pot d'encastrement donc pot d'encastrement placo parce que la réglementation a changé en 2012 donc avant on avait un pot d'encastrement placo comme ceci maintenant on a un pot voilà ce qu'on appelle le pot hermétique alors hermétique pourquoi parce que ici on a un caoutchouc donc ce qu'il faut c'est rentrer la gaine découper la gaine soigneusement au diamètre de enfin découper la tétine au diamètre de la gaine le rentrer à l'intérieur et du coup une fois que la gaine est rentrée on a un pot complètement hermétique qui fait que l'air ne passe pas ne passe pas d'un côté et de l'autre des orifices alors ici si par exemple je fais la démonstration avant ce qui se passait c'est qu'on pré-casse et on pré-casse et soit ici si on utilise du diamètre 25 ou on pré-casse ici en dessous si on utilise du diamètre 20 alors je pré-casse on rentre la gaine voilà et une fois que la gaine est rentrée qu'est ce qui se passe et ben on voit que l'air passé par ici l'air passe par là l'air passe là où j'ai découpé alors aujourd'hui c'est terminé donc ces pots là par là par rapport à la rt 2012 on n'utilise plus donc on utilise maintenant les pots donc hermétique j'ai déjà devancé le travail donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on casse ici le caoutchouc au diamètre de la gaine on rentre la gaine comme ceci voilà et qu'est ce qui se passe on est complètement étanche donc si on regarde bien donc ici on n'a pas de on n'a pas d'air qui passe donc vous voyez bien ici on n'a pas d'air qui passe ici c'est complètement obturé donc ensuite une fois qu'on a rentré la gaine ou les gaines bon là je fais la démonstration avec une seule gaine mais pour en y avoir deux ou trois donc on a on a on a fait un trou de six cloches dans le placo de diamètre 67 on a placé le pot dans le trou et après on n'a plus qu'à serrer voilà et ça c'est valable pour toutes tous les pots y compris les pots d'encastrement pour les prises de courant et les pots d'encastrement pour les interrupteurs et les prises rj45 voilà j'espère que cette vidéo vous a vous a plu et vous a rendu service on va vous rendre service et un site internet où je vends du matériel électrique pour l'encastrement interrupteur prise de courant prises rj45 retrouvez toute cette gamme de matériel sur le www.educalec.fr sur le site vous retrouverez aussi les formations que je propose de coach les personnes en électricité si vous avez un projet en rénovation ou un projet d'électricité en neuf j'ai j'accompagne les personnes qui veulent faire leur électricité eux mêmes du début jusqu'à l'aboutissement du projet retrouver tout ça sur educalec.fr tiens remercier jean-marc pour sa formation educalec grâce à lui en fait j'ai pu apprendre à toutes les bases de l'électricité j'ai pu faire plein de plein de nouveaux travaux plein de nouvelles choses avec un super suivi personnalisé à la base je n'avais pas notion d'électricité avant ta formation j'ai pu économiser 4000 euros facilement